Depuis 1992, avec Hygiène de l'Assassin, Amélie Notombe est au rendez-vous chaque année de la rentrée littéraire de septembre, et chacun de ses titres est attendu par un public fidèle et nombreux. L'an passé, avec soif, racontant la passion à travers les yeux et les paroles du Christ, Amélie Notombe avait confié avoir écrit là le livre de sa vie. Succès de librairie et reconnaissance littéraire, le roman est passé à deux doigts du prix Goncourt. Cette année, avec les Aérostas, son 29e roman, Amélie Notombe retrouve notre époque contemporaine et elle renoue avec l'esprit du conte cruel dont elle nous a si souvent régalé. Nous sommes ici à Bruxelles. Ange est étudiante en philologie. À 19 ans, partageant un appartement avec la très rigide Donate, la jeune femme n'est pas très bien dans sa peau. Elle n'a pas de vie sociale, elle n'a guère plus de vie amoureuse. Seule la poésie de la ville et les salles obscures des cinémas dans lesquels elle se réfugie lui donnent la sensation d'exister. À la recherche d'un job, répondant à une annonce, elle rencontre ainsi Pi, un jeune garçon de 16 ans, dyslexique et en mal d'affection parentale, à qui elle doit dispenser des cours de français. Et entre ces deux êtres à part, Cabocet n'est alors une étrange relation où la littérature va tenir le premier rôle. En court chapitre, avec des phrases synthétiques ou les mots claques, Amélie Notombe n'a pas son égal pour créer une ambiance, faire naître des personnages fragiles et complexes, distiller le poison de la rancœur et de la haine. Malmenés par la vie, Pi et Ange vont s'apprivoiser, se fortifier l'un l'autre face au mépris de ceux qui les entourent et se construire une ville et rapprochant étonnamment des héros de papier dont ils se nourrissent désormais. S'identifiant au personnage né de l'esprit des grands auteurs, Pi et Ange vont eux-mêmes gagner une jeunesse éternelle. Avec ce personnage, cette jeune femme, prénommée Ange, Amélie Notombe reconnaît elle-même qu'elle est très proche de cette jeune étudiante complexée qu'elle fut. La romancière réussit une fois encore à nous enthousiasmer avec cette histoire savoureusement perverse. Les Aérostats, le nouveau titre d'Amélie Notombe, est publié chez Albin Michel.